Aujourd'hui nous sommes là devant le peuple ivoirien sur le monde entier parce que pour une cause noble on ne perd jamais son temps en prenant son temps. La vérité doit maintenant triompher en Côte d'Ivoire. Nous avons subi beaucoup de mensonges alors aujourd'hui nous pensons au triomphe de la vérité et de la démocratie. Je suis Augustin Nangoné Bidoua secrétaire général leader fondateur du mouvement progressif de Côte d'Ivoire en abrégé MPCI de Galles qui est reconnu depuis 1990 avec les 39 premiers partis politiques reconnus par le gouvernement de Félix Foubois. Nous avons participé au premier dialogue politique ensemble avec le Baboudoran. Donc nous ne pouvons pas nous étaler sur ça parce que les temps à venir nous aurons toutes les vérités. Mais ici, en ce moment de crise où les gens pensent que avec la démagogie, avec des injures, ils peuvent diriger, nous leur disons non. Par réalité, si tu veux devenir chef de l'état, tu veux devenir roi, la première des choses, c'est de ne pas insulter un roi. C'est de ne pas dénigrer un chef. Parce que quand tu le fais, tu n'es pas digne. Nous n'avons pas appris à insulter les chefs parce que je veux devenir chef de l'état. Parce que si tu insultes aujourd'hui un président, demain matin, les autres vont aussi t'insulter. Alors, cela doit quitter le langage des Africains, notamment des Ivoiriens. Mais ce qui nous intéresse ici, nous avons vu sur les fesses, le petit Soro, on ne sait pas d'où il est sorti et il est devenu premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Et qu'il raconte aujourd'hui sa vie. Avec quels critères et quels caractères et avec quelles biographies. Alors, qu'on laisse le pays évoluer. Parce qu'en réalité, ce qui nous a un peu intrigués, c'est qu'il a dit que, pour le premier temps-là, c'est qu'il a dit, Babou lui a acheté une maison de 2 milliards, 2 milliards au moment où le peuple africain souffre, où les Ivoiriens souffrent, où il est en train de tuer les gens, où les familles sont endeuillées. C'est là qu'il lui achète une maison de 2 milliards. Et il va prévoir pour dire que c'est cette maison que Ouattara lui a arrachée, que Babou est humain. Oui, tant mieux. Il peut être humain. Il est humain parce que sourit son enfant. C'est lui qui les a formés. Et son caractère aujourd'hui, c'est le caractère qu'il a. Mais quand tu transformes le pays, sinon la République, en pandémonium, alors tu n'as qu'à faire des bêtises. Comment voulez-vous que l'enfant qui fait coup d'état avec le sigle MPCI contre toi, je vais parler des événements de 19 septembre 2002 avec le sigle et les familles du MPCI. Là, vous devriez savoir qu'ils sont eux-mêmes, ils ont été des députés, les députés de l'Assemblée nationale. Ils savent que quand un parti politique n'est pas créé conformément à la loi et n'est pas déclaré par l'autorité compétente, n'existe pas. Donc le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire n'existe pas. Le seul qui existe, qui est aujourd'hui la vraie et la plus grande victime de guerre, de tout ce qu'il a fait, c'est le MPCI. Nous allons venir sur les détails. Mais tenez-vous bien, nous avons mis là, il y a mon père Bédil, parce que j'ai dit mon père, quand votre grand-père n'est pas là, ce n'est pas l'animosité en politique, c'est un aîné. Quand le président père fondateur n'est pas là et qu'il était le dauphin, il est arrivé, alors il remplace le père. Lui, il était le grand-père. Mais s'il l'a remplacé. Et aujourd'hui, il devient le protecteur de Soro qui va pour l'idiot. Et il dit, Soro est courageux, c'est lui qui revendique la rébellion, qui a chassé le dictateur Laurent Bago du pouvoir. Il est mon protégé. Et Laurent, de l'autre côté, qui dit, Soro est courageux, c'est le seul qui revendique la rébellion, qui a eu le courage de revendiquer la rébellion. Je préfère travailler avec lui. Mais comment on appelle ça en droit ? Ils ont fait l'apologie de tous les crimes au Mipasoro en Côte d'Ivoire. Le génocide, ouais, ça ne leur a rien dit. La destruction de la Côte d'Ivoire, ça ne leur a rien dit. Les vols de la BCAO, de Boaké, de Korogo, de Mains, ça ne leur a rien dit. C'est pourquoi nous disons que Babo a encore des problèmes. Il n'est pas libéré. Il est libéré pour Côte d'Ivoire indirect. Et il a refusé d'abord de citer ces deux-là. Parce que Soro est courageux, il a revendiqué. Il est l'auteur. Maintenant, si mon grand-père, mon grand-frère, Bédié, a dit, Soro, il est le protégé de Soro, ça signifie quoi ? Il a aussi revendiqué. Donc c'est lui, le co-auteur. Mais il refuse de les interpeller. Parce que s'il le fait, et comme c'est nous qui portons plainte, s'il le fait, ils vont rester à la haine et puis l'autre, Ouatra va venir. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire ça. Maintenant, les vérités vont éclater. Ou ça va éclater. Il a créé le PPACI, le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, c'est pourquoi on n'insulte pas n'importe comment. La vérité est comme un torrent qui ruisselle. Personne ne peut l'indiquer. Le président fondateur, Félix Oufo-Boani, a expérimenté tout ce que Nkouma a dit. Lui, il est sur le terrain, il l'a fait avant lui. Parce que son parti qu'il a créé, le syndicat, c'est le RDA. Le RDA, c'est quoi ? Rassemblement du Peuple Africain. Donc déjà, c'était là. Et c'est lui seul qui, dans son gouvernement, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, les gens de la CDAO, des cadres de la CDAO, se sont retrouvés dans son gouvernement. Nous avons ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture, qui est à Burkinabé. Nous avons ici Diko Garba, qui est un nigérien, qui était dans son gouvernement. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Je ne ferai que citer cela. Nous avons ici un Malien, qui était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Alors, il a tout fait. Qu'est-ce que nous avons gagné ? L'intégration sous-régionale a permis aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, de créer des Djiwabuku partout en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était mauvais ? C'était une intégration. Et c'était l'Union africaine. Maintenant, ça a permis à ceux-là encore d'être, de travailler sur le sol ivoirien et de se comporter comme des Ivoiriens. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné ? Si je me rappelle bien, les premiers Burkinabés sont venus en Côte d'Ivoire en 1930 ? Le premier village d'Athée créé en 1931 ? C'était où ? C'était à Bois-Fly, dans la Maraoui. Donc, le père fondateur de la Côte d'Ivoire a tout experimenté. Maintenant, c'est parti contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et Ouattara a décidé d'identifier ceux qui vivent ici, c'est lui qui aime la Côte d'Ivoire. C'est lui seul. La carte de séjour à Dakar, la carte de séjour est combien ? C'est depuis 1977 qu'il y a eu la carte de séjour à Dakar. Mais c'est 25 000 francs pour les ressortissants de la CDAO. C'est 25 000 francs pour les ressortissants de la CDAO. Mais Idrissa c'est qu'elle a encore. Le président sénégalais est là. Mais celle qui m'a défendu là-bas, c'était pas maître Aïssa Tata Salle qui est aujourd'hui là. Alors nous allons voir les détails un peu plus tard. Mais pour l'heure, nous, notre slogan au MPCI, moi personnellement, dans le MPCI, mon slogan, c'est « Je m'accuse ». Alors accusez-vous que chacun s'accuse. Arrêtons d'accuser les autres. Oufouette a dit, et il a fait une phrase, « Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ? » C'est la seule question qui va arriver. Alors je crois que pour l'heure, c'est que je vais vous dire, le plus humaniste, c'est pas Babo Noron. Il a fait fin de tout le mal qu'il a fait. C'est Alassane Ouattara qui est le plus humaniste. Et j'ai porté plainte comme lui. Son avocat, c'est Adama Kamara. Il dit que le procès n'a qu'à commencer. Et ça a commencé le 8 avril 2010. Alors s'il se reprochait de quelque chose, si lui il se reprochait de quelque chose, il n'allait pas dire que le procès commence. Mais Soro a refusé de venir devant le tribunal de première instance. Mais l'avocat de Soro, c'est Ouéga Eté. Alors tu ne peux pas voler la banque, la BCAO de Boaké, la BCAO de Korogo, la BCAO de Mans et tuer des génocides. Et aujourd'hui, le tir va créer PPACI et oublier cela. Et dit que Soro est courageux et les gens vont adhérer. Mais alors Ivoirien, Ivoirienne, est-ce que vous êtes bien avec vous-même? Moi, je mange la route. Moi, je mange l'école. Moi, je mange les hôpitaux. Mais si vous ne mangez pas, alors quand vous serez candidat, vous serez président, qu'est-ce que vous allez faire en campagne, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez promettre au peuple? C'est de ça une question. Et c'est de tout ça que nous allons débattre parce que vous ne mangez pas la route. Vous ne mangez pas les infrastructures. Le goudron, vous ne mangez pas. Comment le paysan va faire pour envoyer son produit en ville? Comment vous allez faire pour vous rendre au service? Par où vous allez passer pour faire quoi que ce soit? Alors la politique, comme vous le dites, vous dites que la politique, c'est, ça me fait rire toujours parce que quand je pense à ça, c'est une saine appréciation des choses du moment. Alors apprécions sainement les choses du moment. Est-ce que tout ce qu'il a fait est mauvais pour la Côte d'Ivoire ou non? C'est une saine appréciation des choses du moment. Alors nous autres, nous disons que la politique, c'est une science pratique dont l'objet est de bien gouverner des communautés politiques sur la base de l'expérience. C'est pourquoi un grand homme politique, c'est celui qui est capable de conjuguer à la fois l'art de la chose politique, l'intelligence politique et la sagesse politique. Parce que la démocratie, en réalité, est la fille de l'éducation. Alors si tu n'es pas éduqué, les enfants ne sont pas éduqués, comment ça peut aller? Alors pour l'heure, nous nous arrêtons là pour vous dire que Soro doit être arrêté. Et la personne qui va le faire arrêter, c'est d'être ministre, d'être premier ministre et d'être président de l'Assemblée nationale et d'être militant du RDR et d'être député RDR. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas Ouattara qui a créé le RDR, Soro, tu mens! Tu mens! Non, ce n'est pas grave, le RDR n'appartient pas à Ouattara. C'est Ossé Nianzou qui, en 2004, a eu l'idée de créer le RDR et le RADP plutôt. C'est lui qui a créé le RADP. Le RDR, c'est Babo qui a créé avec Guéni Koubenan. Ouattara créé quoi? Le RADP, c'est Guéni, c'est Ossé Nianzou qui a eu l'idée et qui est venu en avril 2004 chez Henri Koubenan Bédier à Daoukou. Et il lui a proposé. Et Bédier lui a dit, il faut appeler Ouattara. Et il a appelé Ouattara. Et c'est là que ça a été créé. Mais je viendrai sur les détails pour le moment. Alors je vous dis au revoir parce que Soro doit être arrêté.